100 journalistes des radios de proximité viennent de recevoir une formation sur la loi numéro 2013-867 du 23 décembre 2013 relative à l'accès à l'information d'intérêt public qui confère à toute personne de s'adresser directement à tout organisme public afin de solliciter et obtenir de celui-ci la communication de tout document ou de toute information considérée d'intérêt public. Organisé ce jeudi 28 juillet 2016 à Abidjan par la commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics KIDP, avec l'appui financier de la fondation Friedrich Hebert, ce séminaire de renforcement de capacité permettra aux journalistes de s'approprier cette loi pour mieux la faire comprendre aux auditeurs, aux citoyens. Kebe Yakouba, président de la KIDP, les a invités à une large sensibilisation sur cette importante loi relative aux droits à l'information d'intérêt public afin que le citoyen puisse accompagner le développement et la démocratie sociale. Quant à la représentante de la ministre de la Communication, elle a appelé les journalistes à faire bon usage de cet instrument de promotion de la transparence dans les affaires publiques de l'État. Qu'est-ce qu'un document ou une information d'intérêt public ? Quels sont les documents concernés ? La loi définit l'information d'intérêt public et de document public comme toute donnée ou connaissance et tout document, quel qu'en soit la date, la forme, le support qui est produit, reçu ou détenu par les organismes publics. Et la loi ci, de façon sans que cela soit exhaustif, la circulaire, le rapport d'études, le compte rendu, une note de service, des statistiques, l'études, des procès verbaux. Quel devrait être le rôle et la contribution des radios de proximité dans la vulgarisation du droit d'accès à l'information ? Les radios de proximité prennent le rôle d'informer les citoyens dans leur zone de l'ouverture, de les éduquer, de les former, d'exprimer leur désidérata, leurs besoins, de créer une plateforme d'échange interactif avec la population. Par la création d'émissions thématiques en rapport avec l'accès à l'information, par exemple, des émissions de culture générale qu'on pourrait intituler « qu'on a tout un droit », la raccée de l'allumateur demandera aux éditeurs, la donne d'un langage simplifié, c'est issu. C'est quoi l'information d'intérêt public ? C'est quoi le droit d'accès à l'information ? Qu'est-ce qu'un document public ? C'est quoi la taille d'épée ? Ou par la création d'autres émissions comme « On tente droit à l'information d'intérêt public » ou « Nos organismes publics ». La dernière émission permettrait par exemple aux citoyens de boiret les noms des sociétés privées d'argent et de services publics, ainsi que des organismes publics qui ont l'obligation de construire annuellement un rapport d'activité qui rentre dans le domaine d'intérêt public. Il s'en est suivi des échanges pour dissiper quelques zones d'ombre. L'écrit d'organisation de la CAE d'épée qui prévoit que c'est possible que son rapport, ce n'est pas son rapport d'activité, c'est la décision qu'elle va être publiée au chineur du ciel. Ça, c'est ce qui est réglementairement consacré. Il faut savoir que ce n'est pas le mot unique de diffusion des décisions de la CAE d'épée. Évidemment, il doit se dire que le site internet de la CAE d'épée également, même si cela n'est pas consacré par l'écrit, sera un mot de diffusion de ces décisions. Tous citoyens ont le droit de demander des comptes aux autorités sur la gestion du pouvoir public. C'est ainsi que la Côte d'Ivoire pourra relever le défi de la bonne gouvernance, de la démocratie participative et de l'émergence.